L'LMC sur lmcradio.fr, site podcast. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cet atelier de pratique par la délégation académique au numérique éducatif du rectorat d'Amiens. Durant une heure, vous allez nous accompagner à travers les coulisses de la web radio afin de revenir le dire, écrire et produire. L'MC, radio Marie Curie. Tour de table, les petits sommaires explicatifs avant de laisser place à mes collègues. A côté, notre tout gentil Axel, l'animateur principal qui vous guidera et qui m'accompagnera. Bonjour Axel. Bonjour à toi mon cher Antonin, ça va ? Très bien et toi ? Ça va parfaitement bien, je dirais. Faut que je te présente un petit peu pour nos auditeurs. Non, donc moi je me présente, je m'appelle Axel. En micro ? Tu te calmes. J'ai 17 ans, je suis en terminale bio. Et que dire d'autre ? Eh bien j'aime la radio. La radio c'est comme ça. Non, donc je pratique la radio depuis 3 ans et c'est une activité qui m'a permis de m'épanouir au cœur de mon cursus sur ce relève. Je vais se continuer. Merci. Tout au fond, il y a André, chroniqueur L'MC Radio. Bonjour André. Bonjour Antonin. Comment vas-tu ? Très bien, tu sais. Deux belles journées et tout, là franchement on est épique. Très bon travail depuis le début de la journée, donc c'est nickel. Alors peux-tu te présenter un petit peu comme Axel sur le sujet ? Oui, ça fait deux ans que je suis à la radio, je suis en terminale STL. Et franchement, comme l'a dit Axel, la radio c'est comme ça, c'est un petit pouce. Il y a aussi la petite Colline, chroniqueuse L'MC Radio. Bonjour Colline. Bonjour Antonin. Ça va ? Oui, et toi ? Super, alors représente-toi aussi un petit peu. Moi je suis un peu comme André, j'ai 17 ans et je suis comme lui, on va tester la technologie en terminale. Sans oublier notre cher Emile à la technique qui est en première STI 2D SYN. Madame Ménessar, la référente radio qui est aussi professeure d'histoire-géographie au lycée Marie Curie. Elle sera notre gardien du temps aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle surveille l'heure pour savoir si nous sommes en retard ou en avance. Et moi-même, Antonin, 17 ans, première STI 2DEE, animateur principal et j'ai l'immense plaisir d'être avec vous ainsi qu'avec mes animateurs. Encore une fois, merci à tous. Tout de suite, Axel pour le sommaire. Alors en premier lieu, juste après le sommaire, une petite démonstration de l'équipe chronique présentée par Colline André, donc les deux personnes à ma droite, qui nous parleront de la radio ainsi que de leur recensi. Suivi d'une interview menée par vous, le public, vous nous questionnerez sur la web radio en général et ils nous répondront du mieux que nous pourrons. Car dans la troisième partie de notre atelier, vous allez devoir monter une chronique de 1 minute 30 à 2 minutes par 4... Par 4, parce que vous êtes qu'un groupe. Avec notre aide, pour mieux comprendre le montage d'une émission et parfois la dureté de la tâche. Heureusement que nous sommes là pour vous aider. Parce que qu'est-ce que vous feriez sans nous, pardon. Et pour finir, vous allez passer au micro comme de vrais animateurs pour vous présenter votre chronique. Donc maintenant, je vais relaisser la parole à mon cher ami, Antonin. Merci Axel. Je repasse tout de suite après la main à Colline ainsi qu'à André pour leur chronique sur leur ressenti. Mesdames et messieurs, prenez donc une note car les trois quarts du travail s'effectuent maintenant. Jingle ! Radio Marie Curie Donc, comme Axel vous l'a dit, nous avons parlé de la radio et de notre ressenti, pardon. Et pour commencer, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était grâce à notre prof d'histoire. Et elle m'a vraiment attirée à la radio. Et franchement, je pense que c'est pareil pour tous ceux qui se sont inscrits, comme toi par exemple, André. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui, moi j'ai été d'abord mis en connu la radio grâce à une prof d'histoire qu'on a parlé. Et bon, j'ai pas tout de suite voulu y aller. Et en fin de compte, c'est des élèves qui participaient à la radio qui m'ont relancé dessus. Et du coup, je me suis inscrit en plein milieu de l'année. Et franchement, je le regrette toujours pas aujourd'hui. Puisque la radio, vraiment, c'est une très grande famille. Parce que tout le monde s'entend très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une famille. Et le fait qu'on est laissé en autonomie dans cette sorte de famille, ça donne envie de travailler. Justement, même s'il y a des profs qui sont là pour nous encadrer, ils ne sont pas là pour nous forcer à fournir un travail. Ils sont là juste pour nous aider quand on a besoin d'aide. C'est vraiment, c'est nous qui décidons de travailler en autonomie sur notre temps libre. Je pense que ce n'est pas le monde forcer de travailler qui correspondrait le mieux, mais surtout forcer à ne pas faire des choses qu'on n'aime pas. Par exemple, il y a beaucoup de nos membres qui ont fait des chroniques sur des sujets qu'ils maîtrisent et qu'ils adorent. Ça peut être, par exemple, tu as sorti De quoi on parle, qui traite de plusieurs sujets différents. Oui, des sujets que j'avais envie de parler sur le moment. Par exemple, j'en ai fait 3-4 avec toi, où j'ai parlé de tous les examens du bac pour aider ceux qui avaient préparé le bac. Et après, APB pour ceux qui, justement, passaient les dernières années de leur bac et qu'ils allaient devoir pouvoir voir leur futur grâce à APB. Et ensuite, nous avons aussi d'autres chroniques basées sur des sujets plus fixes, comme le sport avec Extreme Sports, les jeux vidéo avec LMC Gaming, ou encore le cinéma, le micro du 7ème art. D'ailleurs, toutes ces émissions ont été faites en direct le jour de la porte ouverte à Marie Curie. Sachant que ces émissions sont faites par des personnes qui viennent juste d'arriver à la radio. Donc une qui venait 4 jours avant la porte ouverte et qui avait fait l'émission en direct ce jour-là. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils sont tout nouveaux, ils étaient tout stressés. Et pourtant, ils étaient là et ils ont aussi à sortir quelque chose de correct, de bien, sans problème. Et à la fin, ils nous ont dit que c'était super. Oui, et pour en revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on a une très grande famille. Parce qu'on s'entend avec tous les nouveaux arrivants. Et comme tu as parlé, c'est grâce à ça aussi qu'ils ont réussi à contrôler leur stress le jour du direct. Moi, ce que j'aime bien, vu que tu as un peu dans ta vie, c'est accueillir les nouveaux arrivants. Parce que quand tu arrives à la radio, c'est comme pour tout le monde. Il y a le premier moment où on arrive. Et à la radio, on voit ça comme un gros monde parce qu'on ne connaît pas du tout. Et là, moi, je suis là, je suis temps pour casser un peu cette image du monstre de la radio et de montrer que c'est quelque chose qui va être bien. Une fois qu'ils se sont lâchés, ils sont libres avec nous, avec l'ensemble des personnes qui font la radio, et devant le micro. Ils pourront s'acheter devant le micro complètement. Et franchement, ce qui est bien avec le micro, c'est que ça ne fait rien de casser la timidité. Pour ceux qui sont timides, la plupart du temps, ceux de la radio sont très timides de base. Et après, ils sont plus libérés, sont plus introvertis. Et après, franchement, ça apporte un vrai plus dans la vie quotidienne et dans l'éducation. Ça veut dire qu'en fait, on commencerait en cours, vu qu'on a la radio, c'est là pour nous entraîner à faire des phrases. Et bien, on va participer en cours, facilement à l'oral, on participer en cours. On va poser des questions plus précises, qui sont de savoir vraiment que vos profs comprennent ce qu'on veut dire. Et après, dans l'idée générale, quand on veut parler avec quelqu'un, ils comprennent plus facilement ce qu'on veut dire, parce qu'on s'est entraîné à faire des phrases. Et pareil pour tout ce qui est éducation, puisque après, il y a quand même le bac, et les bacs et tout ce qui est oraux qui se filent derrière. Et la radio prépare bien ça. Justement parce qu'on a eu quelques examens plans qu'on a fait à l'oral. Et des profs ont joué avec nous ce petit projet. Oui, franchement, je pense que ça a vraiment apporté quelque chose pour tout le monde, et particulièrement pour moi et même pour les autres. Parce que concernant mes oraux de Pâques, que ce soit en français ou en histoire, j'étais vraiment à l'aise à la prise de parole, alors que d'habitude, j'ai du mal à contenir mon stress. Et on m'a vraiment appris à moins stresser lorsque je dois parler devant quelqu'un. Et maintenant, quand je suis lancée, c'est parti, c'est bon, il n'y a plus de stress. Et la preuve, pour en revenir à mes oraux, j'ai obtenu un 18 ans français et un 16 ans d'histoire d'assessor. Et je n'étais pas stressée aux épreuves. C'était vraiment... Ça passait comme une lettre à la poste, on peut dire. Et je suis tombée vraiment sur des profs assez compréhensifs. Et toi, André, tu me dis que tu étais neutre ou quoi ? Bah oui, bon, il n'y a pas de problème. J'en suis très fier, puisque j'ai passé deux fois mes oraux, puisque j'ai changé de filière. Et dans la première fois, j'ai passé mon euro de français, la toute première fois. Et j'étais déjà sur un texte que je n'avais pas, de base. Et pourtant, je suis arrivé, j'ai fait mes petites notes, j'ai fait mon petit texte. Et en fait, j'ai plus passé le temps à lire mes notes que vraiment à communiquer avec la personne qui était en face de moi. Et du coup, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir un 12, mais bon, je ne suis pas très fier. Alors que là, je suis repassé cette année en histoire et français. Et là, du coup-ci, je préparais des notes, je les ai à peine regardées. J'ai parlé avec la personne qui était en face de moi. Ça s'est beaucoup mieux passé, je n'avais pas du tout de stress. C'est vraiment comme un petit coin, c'est passé comme une lettre à la poste. C'était super, c'était plus une conversation avec la personne que j'avais en face de moi que vraiment une sorte d'interrogatoire, quoi. Là, franchement, j'en sors avec de très très bonnes notes, puisque j'ai eu 17 en français à la place de 12, et 18 en histoire, qui sont de très très bonnes notes. Et j'en suis très fier aussi. D'ailleurs, vraiment, la radio, ça a été un plus notable pour l'éducation. Franchement, c'est pour le bac, la radio, et pour tout ce qui est euro, et après, pour la vie générale, la radio aide beaucoup. Surtout que, voilà, c'est devenu un jeu, quoi. Franchement, parler avec quelqu'un, c'est devenu un jeu. Avec la radio, c'est devenu un jeu. Et puis, grâce à notre propre histoire aussi, on avait organisé des euros à faire au studio, qui étaient totalement blancs, et puis grâce à ces compétences, ça nous a aidés en nous écoutant et puis en nous notant par la suite de nos prestations. Oui, vu que c'était quelque chose qui était fait par notre initiative, on nous a toujours donné que c'est que des bons, des bonus, quoi. C'est toujours, il faut peut-être travailler un peu ça, et souvent, ça c'est bien, du coup, ça recourgeait vraiment. Et donc, vraiment, pour tout le coup, là, la radio, c'est vraiment un plus, surtout quand on s'investit dedans. Ça fait qu'on a un très grand retour de la radio, puisque c'est vraiment un plus dans tout. Ça permet de souffler un peu du travail de l'école, parce qu'on n'est pas forcés de travailler, là, c'est vraiment son autonomie. Et après, ça apporte beaucoup de choses, comme je l'ai dit avant. Ça casse la timidité, ça permet de parler plus facilement. Et par exemple, pour beaucoup de personnes qui ont été des sécisses d'orthographie, qui ont des difficultés à communiquer, ça les a libérés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis comme toi, je ne regrette pas du tout de m'être inscrite. Et je pense que ça a créé des vocations pour tout le monde, et surtout pour certains de nos membres, par exemple, comme Antona. Tout à fait. J'ai totalement changé d'orientation grâce à la radio. Actuellement, je suis sur les STI des EE. Donc, ce qui touche aux luminaires et à l'électricité, car j'étais parti pour faire l'intermittence du spectacle à lumière. Donc, j'étais un régisseur lumière. Et grâce à la radio, et grâce à une sortie qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que c'était à Paris, au Studec, donc au Studio École de France, à Paris, j'ai déjà dit, il me semble. J'ai découvert que, pour un prix qui est raisonnable, on pouvait étudier dans des très très bonnes conditions, avec du matériel poussé. D'ailleurs, à quel point, enfin pousser à un point, que les radios, qui ont pourtant beaucoup de revenus, comme Énergie ou France Bleu, n'ont pas ce matériel-là. C'est du matériel qui a 3 à 4 ans d'avance sur les radios, que ce soit au niveau logiciel ou même au terme de mixage. On peut être formé en tant que journaliste, animateur radio, et technicien. Donc, je me reviens plus vers une filière animation. Pour le moment. Voilà, voilà ! Ah, j'ai peut-être pas dit comment on rentre au Studec. Est-ce que je l'ai... Non, tu l'as pas dit. Super, merci de me le rappeler. Tu vois, si j'y pensais pas, personne me le disait. Donc, comment on rentre au Studec ? Il faut avoir le bac. Voilà, c'est fini. Non, j'ai connu. Le bac. Il faut avoir le bac. On ne vous demande pas d'avoir un niveau très bon en maths, parce que la matière est abandonnée. On ne vous demande juste d'avoir un bon niveau en français et en anglais. Ce sont les deux seules matières qui vont être étudiées au Studec, avec, bien sûr, comment écrire la radio, comment on a parlé, et comment produire son émission à la radio. Pour rentrer, il y a un entretien avec le directeur de l'école, qui s'appelle M. Mark Kion. Je crois que c'est ça, je ne suis plus très ça à chaque fois. M. Mark Kion, qui est quelqu'un de très connu dans ce domaine. Il y a un entretien avec lui. Et quelques jours après, il y a un test de culture générale. Un test écrit. Un test écrit de culture générale. Donc voilà, tout le monde peut y rentrer. Ce qu'il faut, c'est surtout les fonds. Car l'école demande 7000 euros par an. Voilà. Axel, je te remasse la main. Un quoi ? Qu'est-ce qu'il... Non, excusez-moi, je t'ai perdu. Tu me repasses la main pour. Donc pour mon orientation, alors moi, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je ne m'oriente pas du tout dans la production radio, que ce soit l'écrit ou le journalisme. Moi, je m'oriente plutôt vers une LEA en anglais et japonais. parce que je suis passionné. Donc voilà, j'ai fait une filière biotechnologique et je ne sais absolument pas pourquoi. Plus par défaut que j'ai fait ça. Et donc voilà, parce que moi, ça m'aide en fait pour la diction à l'oral. Enfin, la diction, enfin la diction, la diction, la diction, la diction, la diction, la diction. Le jeu de mots ! Le jeu de mots ! Le jeu de mots ! Le mot ! Non, ça m'aide pour la diction en fait, parce que pour l'apprentissage des langues, les oraux sont... Enfin, les oraux, et l'aisance à l'oral est primordiale. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, principalement. Quelqu'un d'autre ? Merci Axel. Coline, tu as dit oui, en effet, toi non plus, tu n'as pas choisi. Oui ! Par défaut, tu as dit. Pourquoi ? Pourquoi je choisis-tu ? Parce que en fait, je me suis pris un peu tard. J'ai réalisé que je ne voulais plus faire la science et puis comme je suis calée en art, je voulais vraiment aller dans un truc qui me correspondait plus. Janine, tu es modeste. Vous n'avez pas trop d'éloges non plus ? Je suis modeste. André, non ? Non, je suis là par choix, j'ai vraiment voulu aller en STL, je suis peut-être le seul à cette table. Oui, tu es le seul. Moi, j'ai bien la science et je veux finir un fermier, tu vois, donc c'est une très bonne finir pour finir un fermier. Tu es seul, toujours. Ça ne change rien. Très bien, merci mes chroniqueurs et mon animateur. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie de notre atelier qui l'interview de l'équipe radio. Donc, vous allez nous poser des questions qui vont vous servir à montrer votre chronique tout à l'heure. Donc voilà, vous êtes quatre. Vous allez fonctionner par contre de quatre. Il y a un micro devant vous qui est actuellement allumé. Émile, s'il te plaît. Merci Émile. Qui est actuellement désormais allumé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser n'importe quelle sorte de question qui touche à la web radio. Que ça soit point de vue matériel, car Émile fera pour répondre avec plaisir. Que ça soit point de vue production ou point de vue, tout ce que vous voulez. Et je laisse la parole à madame Mélissa. La parole à madame Mélissa, référente de la...